Tupou les grenouilles ! Aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'ai un cerveau un peu chelou qui fait que j'ai du mal à m'organiser et grosso modo le futur c'est quelque chose d'assez flou et compliqué pour moi du coup bah j'ai essayé plein de choses il y en a qu'on loupait et puis il y en a que j'ai fabriqué et qui ont fonctionné du coup tu avais envie de partager ça donc il y a un des trucs notamment qui fait que c'est compliqué pour moi de m'organiser c'est que sur un calendrier normal genre les calendriers les agendas qu'on a dans son téléphone ou ce genre de choses quand je marquais un truc dedans j'avais l'impression que ça allait me prendre toute la journée même si je savais que c'était un truc d'une demi-heure où il me fallait cinq minutes pour y aller cinq minutes pour revenir et qui était à 14 heures bah j'allais rien prévoir d'autre sinon ça me stressait et c'était compliqué en fait parce que tu as besoin de pouvoir faire plus d'une chose d'une demi-heure dans ta journée donc ça c'est un peu pour donner une idée de à quel point c'était le bordel dans les trucs que j'ai essayé et qui n'ont pas marché il y a eu notamment d'abord j'ai essayé de faire plein de trucs genre avec du numérique avec mon agenda dans mon téléphone j'ai essayé j'avais une petite appli qui gamifiait un petit peu et qui te faisait des points d'expérience quand tu faisais tes trucs de la journée et tout et voilà donc j'ai réussi à faire fonctionner ça genre quinze jours après j'ai essayé des solutions un petit peu plus manuel parce que genre c'était tout le moment où tu avais plein plein de vidéos en mode fais ton bullet journal là c'est très magnifique et tout tu peux mettre des stickers etc alors déjà moi j'ai pas les sous de m'acheter des stickers pour décorer mon agenda sur un truc qu'après je vais jeter ou jamais regarder parce que je m'en fous enfin bref c'est un peu compliqué et en plus c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité ce que je vais vous montrer un truc il y a plein de stickers dessus mais c'est pas pareil parce que c'est pas des petits stickers pour indiquer des trucs c'est des petits stickers pour décorer du coup ça devient un objet de déco qui est pas éphémère bref et en plus ça veut dire genre aller chercher les stickers et pas trouver ce que tu veux et du coup y retourner et du coup ça veut dire genre planifier quatre ou cinq tâches d'aller chercher des stickers pour un truc qui est censé te faire planifier tes trucs donc tu peux pas le planifier parce que tu peux pas faire le fin voilà parce que j'ai le futur c'est vraiment pas pratique et je dis pas ça juste à cause du fascisme et en plus le bled journal il fallait genre savoir dessiner illustrer faire des petits trucs méga mignons tout le temps ça voulait dire avoir toute cette idée de comment tu allais faire de qu'est-ce que tu allais suivre du machin de la motivation de l'esprit du jour de toi et rêve dans la case du truc de les couleurs différentes pour les saisons et enfin c'était complètement n'importe quoi en fait genre j'ai demandé mon frangin qui me fasse un carnet son frangin il fait plein de trucs manuel qui me fasse un carnet pour que je puisse faire un bullet journal dedans et j'ai regardé tout à l'heure et il ya juste genre la fin de juillet en date et septembre il n'y a pas une seule date en face de laquelle il ya marqué quoi que ce soit je sais pas je crois que j'ai commencé à écrire des idées de vidéos dedans et ça a été que ça avec des morceaux du planning familial des morceaux de notes d'assaut de bidule c'est impigiable le truc c'est un des pires moyens organisationnels que j'ai jamais réussi à faire fabuleux de n'importe quoi et du coup j'avais l'impression d'être c'est d'avoir une mauvaise note en neuroa c'est tellement neuroa par rapport au truc de neuroa que tu foires complètement le truc de neuroa et que genre ça te fout encore plus dans un abyss de hockey bah ça c'est censé m'aider et à la place ça fait n'importe quoi c'est très nul du coup j'ai trouvé d'autres idées donc j'ai trois trucs en fait qui m'aident à m'organiser j'ai mon weekly planner qui est un semainier les personnes plus âgées dirait je sais pas comment ça marche un vrai semainier mais moi je vais vous montrer comment mon semainier à moi il marche j'ai le calendrier flottant ça le calendrier flottant c'est vachement bien même si genre juste avant de faire cette vidéo la nuit d'avant je me suis dit oh il faut je le modifie comme ça parce que ça c'est pas hyper optimal et tout ça marche pas très bien et j'ai mon habit tracker pour les trucs que je dois faire tous les jours donc le weekly planner du coup déjà je marque la semaine que c'est pour que moi je puisse l'organiser et après je le range dans mon gros classeur où il ya tous mes weekly planner maintenant il y a les habit tracker qui les séparent tous les mois à peu près mais comme ils tombent pas pile poil c'est un peu approximatif mais voilà et tout ça est séparé en année enfin bref tout est tout est correctement rangé et le nombre de la semaine c'est pas le nombre des vraies semaines c'est le nombre de semaines depuis que j'ai commencé à faire le weekly planner ça montre un peu le côté ok j'ai réussi à utiliser cet outil de façon fonctionnelle pendant tout ce temps et là je crois on en est la semaine là on en est à la semaine 65 donc c'est quand même plutôt bien dessus j'utilise mon cas de couleurs donc j'ai le bleu pour genre les rendez-vous médicaux les trucs pas très sympa en fait les trucs pas très sympa de la vie de des êtres humains qui doivent faire des choses ça c'est le bleu j'ai le rose pour tous les trucs chouettes ou les trucs qui sont pas tout à fait chouette mais qui vont créer du truc chouette et du coup j'essaye de me mettre dans le mood de ok c'est chouette parce que genre la psy par exemple la psy elle en rose j'ai le doré pour les trucs qui sont un peu baf j'ai les dates de mes ingèques en doré j'ai les dates des anniversaires des gens en doré mais si c'est une soirée d'anniversaire dans ce cas là c'est un événement chouette du coup c'est en rose qu'est ce qu'il ya d'autre en doré je sais plus c'est un peu les trucs que voilà avant j'avais le violet pour ok ceci a été rajouté dans la semaine alors que la semaine était déjà commencé maintenant j'utilise plus ça parce que c'est con et du coup j'ai le teal donc le turquoise sombre j'ai le teal et le teal c'est pour le travail c'est tout ce qui va être photoset tournage publication la compta mais du coup c'est un système qui est faillible parce que si je suis pas chez moi pour prendre rendez vous bah comme tout est marqué sur un bout de papier qui est ici là bah du coup je suis en mode alors d'après mon agenda parce que je marque quand même des trucs sur mon agenda du téléphone parce que du coup ça me permet de les reporter sur le weekly planner d'après mon agenda j'ai l'impression que j'ai pas de place mais en vrai j'ai pas le weekly planner en fait il me prévoit il me permet de gérer la semaine qui est en cours et un peu la semaine suivante une vision à très moyen terme dans le meilleur des cas à quinze jours plus tard et dans le pire des cas à un jour si on est dimanche matin et que j'ai pas fait la semaine suivante ben je sais ce qui se passe dimanche quoi et du coup le calendrier flottant le but du jeu c'est d'avoir des choses souvent c'est des publications de vidéos donc j'ai marqué ok cette vidéo elle doit sortir temps en général ça bouge c'est très rare qu'une vidéo elle soit marqué ok elle sort là et elle sort là en général elle est décalée une semaine avant ou plus généralement un mois et demi plus tard voire six mois un an un an et bref des fois la petite feuille elle se décale elle se décale elle se décale et du coup je raye alors non c'est pas en semaine 69 non c'est pas en semaine 71 non c'est pas en semaine 93 et du coup le truc continue à se décaler du coup j'ai décidé d'enlever les numéros parce que les numéros permettait de me retrouver dans le temps par rapport à la semaine qui était en cours et maintenant je vais avoir une petite fiche sur mon calendrier flottant qui fait hop ça c'est la semaine qui est en cours on est maintenant ici et du coup je vais pouvoir bouger la petite fiche sera vachement plus vachement plus pertinent dans la tête et du coup ça flottera mieux et ça m'évitera d'avoir ce sentiment d'échec quand je suis en mode alors je raye parce que je suis pas capable de le mettre sur cette semaine là donc je le mettra une autre semaine tant pis parce que je suis nul et je sais pas m'organiser et j'arrive à rien parce que genre le temps c'est compliqué et les choses c'est compliqué de la tête de la vie voilà mais dans l'absolu le calendrier flottant c'est vachement pratique et ça m'évite surtout d'avoir 14 mini notes sur un bloc de plein de pages avec des notes de temporalité qui sont sur plein de pages différentes en marge en différentes couleurs au milieu d'information du nombre de centrales à charbon qu'il faut fabriquer dans satisfactory par rapport au numéro du neurologue qui de toute façon prend pas de rendez vous avant août et avec la liste des trucs à pas oublier dans son sac de derby pour le bootcamp voilà c'est donc non il y a un truc exprès et ensuite le gros truc compliqué c'était les trucs qu'il faut faire tous les jours ou presque tous les jours du coup j'avais essayé la petite appli gamifiante etc ça n'a pas marché du tout et là j'ai essayé un petit système avec des bulles et ça fait un mois et demi que je l'utilise et ça marche plutôt bien donc on croise les doigts que ça fonctionne normalement il est juste en dessous de l'écran principal de mon ordinateur donc je le vois tout le temps en fait plus ou moins tout le temps en vrai mon cerveau a tellement l'habitude qu'il est là du coup je le regarde plus trop mais dans l'absolu je m'en sais c'est pas tant pour me rappeler que me dire ok tu as réussi à faire telle tâche autant de fois et c'est bien parce que du coup tu vois tout le mois tu fais ok j'ai pas été trop merdique dessus ou ok ça fait trois semaines que je fais pas du tout mon orthophonie t'as d'ailleurs mon orthophoniste m'a dit votre prochaine vidéo pensez à respirer avec le ventre pendant que je l'ai fait sur ma première respiration en même temps va penser à ton respiration pendant que tu parles je suis pas une machine moi non orthophonisme vous va pas non c'est un coquipier de terry mon orthophoniste j'aime beaucoup bref donc le problème de ce système de tout ce système c'est qu'il est particulièrement faillible quand il ya des gros bouleversements genre t'es pas chez toi pendant quinze jours ben moi je suis perdu alors en général quand je suis pas chez moi pendant quinze jours c'est que je suis en vacances quelque part mais du coup je vais complètement désactiver mon initiative parce que j'ai plus de vision à court moyen et long terme c'est mort mais des fois je prends ma feuille de weekly planner avec moi je sais plus si ça avait marché ou pas et là par exemple on a déménagé on a fait en sorte de le garder quand même bien visible pendant longtemps mais il ya bien ou trois ou quatre jours où le weekly planner était plus accessible alors là c'était pouf je sais pas ce qui se passe dans la vie en plus on a perdu le cas de couleur et alors pendant quinze jours j'avais pas mon cas de couleur spécifique même si on avait d'autres cas de couleurs alors là c'est devenu n'importe quoi c'est devenu un flou artistique total du coup je m'en suis racheté enfin je m'en suis racheté deux parce que du coup je me fais plus avoir donc maintenant j'ai j'en ai un en rab si ça vous intéresse je vous mets dans la description le vous allez avoir les liens du pdf de mon weekly planner si vous avez envie d'avoir un weekly planner avec des champignons vous qui voyez moi je ne juge pas et voilà j'espère que ça aura été intéressant et que ça aura aidé certaines personnes d'entre vous qui ont aussi un cerveau chelou ou pas vous avez le utip bien évidemment pour que je puisse acheter des pâtes parce que j'en ai besoin surtout en ce moment ou des stickers mais bon voilà quoi d'autre n'hésitez pas à partager tout ça à vos amis Nora ou pas et voilà et abonnez-vous tout ça même si tout le monde est abonné bref tout le monde n'est pas abonné je sais je sais que vous n'abonnez pas je sais c'est dans les analytics vous n'abonnez pas dernière chose qui n'a rien à voir mais alors rien du tout les vidéos qui sont flag interdit au moins de 18 sur ma chaîne je vais les uploader quand j'aurai une connexion internet parce que là on a un hotspot de téléphone portable pour voilà uploader la vidéo sur le type ça va être l'enfer mais c'est pas grave donc quand j'aurai vraiment ça je plauderai toutes ces vidéos qui sont flag et moins de 18 sur utip du coup vous pourrez les voir et dans l'absolu je pense que je ferai ça en mode une semaine après youtube je les publie sur utip si elles ont été flag et moins de 18 parce que youtube si vous êtes nombreux à le voir dessus ça décolle le truc ça peut faire la buzzification de pouf plein de gens qui voient les choses et si je mets tout sur utip je fais une croix dessus et comme vous n'êtes pas tous abonnés cf épisode précédent du coup je peux pas compter sur le fait que vous allez avoir sur du type si ça apparaît pas de notification de youtube ou whatever ou instagram du twitter enfin bref donc des bisous c'était l'outro la plus longue du monde et on se revoit bientôt a priori pour une vidéo qui nécessite du matériel qui arrive du futur mais je ne sais pas quand parce que ils n'ont pas trouvé la porte d'entrée des bisouilles le galvin energy C'était off the charts on that one day.